Je vous avertis, ce n'est qu'exceptionnel, nous allons faire les énergies de fin de semaine. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de fin de semaine. Comme je vous l'ai précisé dans l'introduction, ce n'est qu'à titre exceptionnel parce que je ne pouvais pas vous laisser sans rien. Mais honnêtement, je n'étais pas en capacité physique, morale, émotionnelle, spirituelle et tout ce que vous voulez de vous faire les énergies de la semaine puisque rapidement, on va se faire deux minutes de blabla. Si, si, je vous promets, ça va durer à peine deux minutes. Mais ce week-end, comme vous le savez, j'avais ma maman qui déménageait. Ça a été un déménagement express. Je pense que nous avons été aidés par là-haut, en bas, partout. Mais ça s'est très, très bien passé et malgré l'ampleur de la tâche qui était franchement titanesque, ça s'est très bien passé et on a quasiment tout fait en deux voyages. Mais sincèrement, j'étais dans un état de fatigue fortement avancé et je ne me voyais pas faire les énergies. En plus de ça, j'avais mal de partout. J'avais aussi mon bras gauche qui a fait des caprices, c'est-à-dire que j'avais oublié que j'étais handicapé. Mon bras gauche me l'a bien rappelé, voilà. Rapidement, rapidement, je vous explique. Mais en fait, ma maman avait demandé à un technicien avec une plateforme élévatrice parce qu'elle est quand même au troisième étage sans ascenseur. Donc, je nous voyais mal porter les meubles, descendre les escaliers pour les remonter et tout. C'était juste pas possible. Et le problème, c'est que ce monsieur n'avait pas le droit d'aider pendant le déménagement. Donc, du coup, mes amis ont dû rester en bas pour décharger ce que nous, on leur envoyait d'en haut. Et je me suis retrouvé tout seul avec un voisin à ma maman pour porter les meubles, le frigo, la machine à laver et compagnie, sachant que sur deux bras, j'en ai qu'un seul qui tient la route. Voilà. Donc, comment vous dire que mon bras n'a pas aimé ? Voilà. Donc, j'ai été un cadavre pendant tout le week-end, le début de la semaine. Voilà. C'est pour ça que je ne vous ai rien fait. Bon. Donc, du coup, exceptionnellement, on va se faire les énergies de fin de semaine. Donc, la fin de semaine qui date du... Du... Attendez, on va quand même regarder. On va faire genre, on est professionnel. Du 24 au 27 novembre 2022. Ça doit être quelque chose comme ça, à peu près. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On va... Écoutez, je vais utiliser les cartes qui sont devant moi. Parce que... Parce que... Parce que... Parce que j'ai rien sorti d'autre. Alors, oui, je sais, il n'y a plus de décoration Halloween-esque derrière moi. J'ai à nouveau accès à mon placard. Mais comment vous dire que je suis atteint d'une flémite aiguë et que j'ai franchement pas envie de sortir tout le bazar qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vais prendre ce que j'ai devant moi. Qu'est-ce que j'ai devant moi ? Eh, j'ai les cartes de clôt, les amis. Ça vous dit qu'on se fasse les cartes de clôt ? Ouais, elles sont en format XXL. Donc, on va utiliser les cartes de clôt. Non, je ne vais pas commencer à dire des bêtises parce que la vidéo va être très longue. Donc, on va utiliser les cartes de clôt pour faire les énergies maîtresses. Voilà. Quelque chose comme ça. On va utiliser Pandemonium. Pandemonium, ça ira très bien pour venir compléter. On se fera deux petits messages sombres et lumineux. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Le jeu n'est toujours pas sur MPC. Comment ça se fait ? Blablabla. Vous avez le droit de m'engueuler. Mais j'ai des circonstances atténuantes. Enfin, plus exténuantes d'ailleurs qu'atténuantes. Le jeu arrive. Il sera sur ma boutique MPC avant la fin novembre. Promis, promis, promis. Et puis, on se fera des petites prédictions avec le rond de cristal. Et puis, voilà. C'est parti, les amis. Amis. On va commencer par les cartes de clôt. Pour se faire, donc, les énergies maîtresses. Attendez, il faut que je me déplace un petit peu parce que c'est vraiment le méga format que j'ai sorti. Allez, c'est parti. Pour nos énergies maîtresses de cette fin de semaine, nous allons avoir nous allons avoir la carte de la voix. The Voice. Non, vous n'allez pas passer dans l'émission de chansons. Ne commencez pas. The Voice nous parle de la voix, mais la voix, pas la voix parlée. Ça peut être la voix spirituelle, la voix professionnelle, la voix... Je ne sais rien. Vous savez, c'est comme dans Tintin. Il faut trouver la voix. Pourquoi j'ai pris cet accent ? On ne saura probablement jamais. Donc, la voix nous parle ici de trouver son chemin, trouver une direction. Peut-être que certains d'entre vous, en ce moment, sont comme perdus et ne savent pas où se diriger, ont un sentiment de faire du surplace. Et pourtant, et pourtant, il vous suffirait de regarder devant vous une voix s'offre à vous, un chemin s'offre à vous. Ça peut être une issue de secours, si vous êtes dans une situation un petit peu délicate. Ça peut être une solution, si vous êtes dans une situation problématique. Ou tout simplement, si vous êtes égaré, eh bien, ça peut être la sortie. Ça peut être une opportunité. Ça peut être une possibilité qui va vous être offerte. Nous avons avec la carte The Big, qui nous parle de grandes choses, de grosses choses. Donc, ça pourrait nous parler d'un grand chemin. Ou ça pourrait nous parler aussi de pourquoi pas... Alors, je ne vais pas employer le terme changement, mais ça pourrait nous parler de grandes choses, de choses qui sont en train de se mettre en place. Peut-être des choses qui vous dépassent en ce moment. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous vivez, je ne sais pas moi, une situation, une vie qui est complètement, comment on pourrait dire, pas dingue, mais comme si vous n'arriviez plus à contrôler certaines choses, comme s'il y avait des événements qui vous dépassaient ou qui allaient vous dépasser, des choses qui pourraient supplanter ce que vous espériez, ce que vous pensiez accomplir. Eh bien, peut-être que ça pourrait être même mieux que ça, même encore plus grand. Ou tout simplement, arrêtez de vous inquiéter puisque la voie, comme je vous l'ai dit, c'est le chemin. Peut-être que vous avez fait une demande à l'univers, à la vie, à vos guides, peu importe qui, et qu'il y a des grands projets, il y a des grands plans, il y a des choses importantes qui sont faites pour vous et qui nécessitent un petit peu de temps pour qu'elles puissent se réaliser, pour qu'elles puissent se mettre en place. N'oubliez pas que plus c'est grand et plus il faut du temps pour le faire. Ce n'est pas le tout de bâtir une pyramide de 500 mètres de haut. Il faut un petit peu de temps pour la construire, pour la faire, d'accord ? Faire une pyramide de 30 centimètres, c'est facile, mais en faire une de 500 mètres, c'est un petit peu plus délicat. Donc, laissez le temps au temps pour que ces grandes choses puissent s'accomplir. Et nous avons la carte de la neige. La carte de la neige qui pourrait nous parler... Alors, ça pourrait nous parler plein de choses. Ça pourrait nous parler... Et on a la carte du sable en d'autres decks. OK. La carte de la neige pourrait évoquer une période temporelle et auquel cas, ça évoquerait le cœur de l'hiver. Donc, quelque chose comme décembre, janvier, février. Les trois mois... Le prochain trimestre. Le trimestre là qui arrive, si vous avez besoin d'une échelle de temporalité, ça pourrait évoquer le trimestre à venir. Ça pourrait aussi évoquer le fait d'être vigilant, de faire attention à certaines choses parce que sur votre voie, sur votre chemin, eh bien, vous avez peut-être ce manteau blanc qui recouvre la route. Et on sait que la neige, c'est joli, mais la neige, ça cache tout. Ça cache les crevasses, les trous, les fossés, les hains, la neige, ça vient comme un pansement, ça vient recouvrir absolument tout. On a l'impression que le paysage, il est parfait, qu'il n'y a absolument aucun danger, alors que non, justement, il faut redoubler de vigilance face à la neige qui cache tous les dangers, justement. Donc ici, on vous invite à marcher, à vous avancer avec prudence, ne vous précipitez pas, mais au contraire, prenez le temps de bien tout analyser, de bien comprendre l'environnement qui est autour de vous afin de minimiser les risques potentiels qui peuvent être devant vous. Je me sens très inspiré aujourd'hui, alors vraiment très, très inspiré, franchement. Allez, c'est parti avec Pandemonium. Continuons dans cette énergie d'inspiration. Je pense que je dois avoir une muse à côté de moi. Enfin non, j'ai Valak là à côté de moi, vous ne le voyez pas, mais je l'ai changé de place, c'est-à-dire qu'elle était là, et je l'ai mis là, en fait, derrière. C'est-à-dire qu'à la place du grimoire, j'ai mis Valak. Donc effectivement, quand je me retourne, ce n'est pas une muse que j'ai, sauf si c'est Valak qui s'amuse en muse. Pardon, je prends conscience que ce jeu de mots était particulièrement pourri, donc je le couperai au montage. Ou pas, je vous le laisserai, je ne sais pas. Bon, allez, j'arrête de parler, je me fatigue tout seul. Allez, pour cette fin de semaine, pour cette fin de semaine, pour cette fin de semaine, nous avons l'archange, les amis. On nous parle ici d'un guide, de quelqu'un particulièrement bienveillant, quelqu'un qui est dans la lumière, quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui est là pour vous guider, pour vous conseiller, quelqu'un qui est simplement animé par de bonnes intentions, qui n'a pas de mauvaises intentions, qui n'a pas de malignité, qui n'a pas de malveillance. Enfin, ça dépend, les anges, je veux faire attention quand même. Non, sérieusement, sérieusement, on nous parle de quelqu'un qui est profondément gentil, qui est profondément bienveillant et qui va vous aider, qui va vous guider sur cette fin de semaine, qui va vous offrir, je ne sais pas, ça peut être une aide, une vraie aide, une assistance physique, ça peut être quelqu'un de bon conseil, ça peut être quelqu'un qui va vous aiguiller, ça peut être quelqu'un qui va vous sauver, littéralement, vous sauver la vie, peut-être, un ange gardien, je ne sais pas. Ça peut être une intervention divine aussi, si vous vivez une situation difficile, particulière, ça pourrait évoquer, ici, une intervention divine pour vous sortir d'un mauvais pas, peut-être. La mandragore, nous avons, attention ici, la mandragore, je ne sais pas pourquoi la mandragore, ça m'évoque quelqu'un qui imite le comportement humain, peut-être quelqu'un qui vous imite, mais soyez vigilant parce que cette personne n'a peut-être rien d'humain. Alors, comme on a la présence de l'archange et plus la neige, qui la neige est un peu maîtresse, maîtresse, traîtresse, pourquoi maîtresse ? La neige est un peu traîtresse dans le sens où elle cache, justement, ce que l'on ne voit pas. Donc, ça pourrait faire mention, ici, d'illusion. Attention aux choses qui paraissent trop belles, peut-être. Attention, il y a aussi peut-être un rapport avec l'aspect de magie puisque la mandragore, c'est quand même la plante des sorcières, donc il pourrait y avoir un rapport, ici, avec un environnement magique, peut-être même un travail occulte, peut-être. Ça pourrait aussi, mais ça rejoint l'aspect d'illusion puisque la mandragore, c'est aussi un psychotrope qui est capable d'altérer votre vision, de vous faire voir des choses qui n'existent pas forcément ou alors elles existent mais pas sous cette forme-là. Donc, attention à ne pas vous faire leurrer, attention au potentiel leurre. Nous avons, le parfum luciférien, oui, ça vient bien avec l'aspect de séduction, le parfum luciférien, c'est celui qui, comme ça, qui envoûte, qui nous fait perdre tous nos sens, on ne sent que cette odeur comme ça enivrante, en sorcelante et puis on se fait comme ça tirer par le bout du nez et puis une fois qu'on est dans le piège, c'est trop tard. Donc, attention ici à cet aspect de ne pas vous faire séduire, de ne pas tomber dans une forme de séduction qui pourrait s'avérer possiblement ou potentiellement un peu risquée. Alors, pas forcément dangereuse mais attention à... voilà, attention, si vous croquez dans la pomme, il y aura peut-être des conséquences. Et en dos de deck, en dos de deck, nous avons le temps, les amis, le temps. Alors, moi qui vous parlais avec la carte de la neige, de la temporalité avec le cœur de l'hiver, ça peut reprendre encore cette idée-là, à savoir, laisser du temps au temps. Si vous avez un projet, si vous avez une idée, si vous êtes en train de construire quelque chose, ne vous précipitez pas parce que vous allez, comme la neige, vous allez droit vers une catastrophe, un potentiel. Donc, au contraire, prenez le temps de faire les choses, d'avancer doucement, d'être vigilant et ne courez pas, ça ne sert strictement à rien. J'ai envie, je ne sais pas pourquoi, de prendre l'autre carte. D'accord, c'était juste par curiosité, j'avais eu envie de prendre l'autre carte, c'était la carte de l'ascension. Donc, on nous parle ici d'évolution, le fait de s'élever, de gagner, ça peut être de gagner en maturité, peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de vous élever, de prendre de la hauteur ou peut-être qu'on vous invite à prendre de la hauteur aussi effectivement comme la neige. La neige, si effectivement, vous regardez juste au niveau du sol, vous allez juste voir quelque chose qui est tout plat. Alors que si vous prenez un peu de hauteur, la neige, elle va former des congères, des trous et vous allez pouvoir plus ou moins deviner que là, il y a une crevasse, que là, ça peut être dangereux, etc. Donc, peut-être ici qu'on vous invite aussi à prendre une forme de hauteur, de sagesse pour mieux voir l'environnement qui vous entoure et être plus attentif et être plus vigilant à ce qu'il y a autour de vous. Qu'est-ce que je vous ai dit qu'on allait utiliser après ? Le message des quatre et le rond de cristal ? Je ne m'en veux plus. On va dire ça, on va dire ça. Allez, on va se prendre un message des quatre, on va commencer par un message sombre. Alors, message sombre, message sombre, message sombre. Nous avons Satan qui nous parle, qui nous parle de combat. Tu n'es pas de taille pour affronter ce qui se dresse devant toi. Tu surestimes tes capacités et nous savons, toi comme moi, que ceci est voué à l'échec si tu t'obstines sur cette voie. Il est temps de renoncer. C'est marrant, Satan nous parle d'une voie et je viens de vous employer le mot voie. Donc, peut-être ici que si vous continuez à vous obstiner sur cette voie, sur ce chemin que vous avez emprunté qui n'est pas le vôtre, peut-être que vous êtes à une étape de votre vie, à un moment de votre vie ou peut-être à un endroit où vous ne devriez pas être à l'heure actuelle et vous persistez et vous signez et persistez, vous vous entêtez à continuer sur ce chemin malgré que les signes vous montrent. Il y a plein de panneaux qui disent fin de route, attention, danger, danger de mort, mais non, vous êtes là, vous continuez à avancer. Bon, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous aura pas prévenu. Donc, peut-être qu'il est temps de voir et de réaliser que peut-être que la voie sur laquelle vous êtes à l'heure actuelle n'est peut-être pas la bonne et qu'il faudrait soit faire demi-tour, soit vite bifurquer ailleurs, mais ne continuez pas là-dessus. On va prendre un petit message lumineux maintenant. Petit message lumineux avec à l'envers. avec Nathanaël qui nous parle d'espoir. Tu as toutes les raisons d'espérer car les augures sont favorables. Dans un temps certain, les choses se feront car il doit en être ainsi. Fais preuve d'un peu de patience, c'est en chemin jusqu'à toi. Et c'est fou, ça nous parle encore de chemin et ça nous parle de temps. Donc, on vous dit ici que vous avez des bonnes raisons d'espérer et d'y croire parce que c'est en train de se faire mais comme je viens de vous le dire, si c'est une pyramide de 500 mètres qu'il faut construire, elle ne va pas se faire en une nuit. Donc, soyez un peu patient. Faites preuve de patience. Les grandes choses ont besoin de grand temps pour se réaliser. Apprenez à vous éduquer en étant un peu patient, en comprenant que certaines choses ne s'acquirent pas comme ça en un claquement de doigts et ce n'est pas avec toute la volonté du monde qu'on y arrivera mieux. Non. Parfois, il y a des choses, il faut tout simplement attendre que ça se réalise, que ça puisse se mettre un cerisier de faire des cerises tout de suite. Non. Il faut laisser un peu de maturité à ces cerises avant de les déguster. Bon, c'est le même principe. Allez, on va terminer maintenant avec des petites prédictions avec le rond de cristal. Franchement, vous avez vu ça ? On est à 16 minutes de vidéo là. Non, mais je m'améliore. Je m'améliore vachement. Je suis capable de faire des vidéos courtes. Je pense que demain, il va pleuvoir ou alors c'est la fin du monde qui arrive. Je ne sais pas. Allez, j'arrête. J'arrête. On va s'en prendre de trois. On va voir. On va voir. Nous avons une évolution en perspective. Et ça colle vachement bien avec l'ascension que je vous disais, avec Pandemonium. Donc là, on nous parle bien d'une évolution en perspective. Ça ne veut pas dire que l'évolution, elle est là devant vous. Non. Ça veut dire que là, vous êtes au pied de la colline, de la montagne et que ça va aller tout doucement à monter. D'accord ? Donc, on est encore sur cette idée de patience. L'évolution est en train de se faire et vous ne pouvez pas exiger d'atteindre le sommet tout de suite. Il va falloir procéder par étapes et il va falloir grimper doucement. Donc, on nous parle bien ici d'une évolution. On nous parle... Ah non, elle est nulle. Celle-là, on va en prendre une autre. Elle est moche. De grosses difficultés financières. Alors attention, les grosses difficultés financières ne riment pas forcément avec des factures, des catastrophes, des trucs qu'il faut payer. Bien sûr que ça peut parler de ça. Mais ça peut aussi nous parler de projets que vous avez et peut-être des projets qui vont nécessiter des sommes d'argent et qui vont impliquer des difficultés financières. Par exemple, je ne sais pas, vous prenez un crédit un crédit pour une maison, pour n'importe quoi. C'est une grosse difficulté financière que vous mettez puisqu'on est sur un crédit qui va durer des années, qui peut être contraignant au vu du montant, de la mensualité. Donc voilà, les grosses difficultés financières ne riment pas forcément avec une catastrophe à payer. Non, ça peut ici évoquer un engagement, quelque chose qui va vous engager. Ça pourrait nous parler de dépenses aussi, de dépenses imprévues. Pourquoi pas ? Je ne sais pas, moi, le frigo, la machine à laver qui lâche, ce n'était pas prévu. Ça tombe pour Noël, bon, c'est un peu couillon, c'est vrai. Mais voilà, ça peut nous parler éventuellement d'un pépin dans ce style-là. Mais en toute honnêteté, en toute honnêteté, je ne le ressens pas comme ça. Je ne ressens pas un pépin à venir. Moi, je pense plutôt à un investissement, à de l'argent, à un engagement, à quelque chose qui va falloir payer, mais pas forcément par contrainte, mais qui va représenter du coup un challenge financier. Voilà. Allez, on va s'en prendre une dernière. On ne va pas rester sur un truc comme ça. Une action à entreprendre. Alors, action à entreprendre, c'est positif, négatif, c'est neutre. C'est les deux. C'est ici, il y a quelque chose qu'il va falloir entreprendre, une action. Alors, ça peut être une action en tout genre. Ça peut être en lien avec le professionnel, le social, la vie privée, l'amour, que sais-je. Et si vous posiez une question en dos de deck, on a une prochaine fois. Donc, peut-être que ce n'est pas encore mûr. Il faut attendre un petit peu et on vous l'a dit d'être patient, de faire preuve de patience. Donc, attendez un petit peu. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, après cette vidéo, je trouve, quasi parfaite dans les temps et tout, ma langue n'a pas bafouillé, j'ai été très inspiré et en plus, je finis avant mon timer de 21 minutes parce que mon appareil photo est limité à 21 minutes. Donc, voilà. C'était une vidéo absolument parfaite. Bon, les amis, si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, vous savez, le racolage du YouTuber, tout ça, tout ça. Bon, en attendant, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve là avant la fin de la semaine. Je vous ai prévu des vidéos. Normalement, maintenant que tout est fini, que tout le monde est installé, tout ça, tout ça, je devrais pouvoir reprendre un rythme normal, à savoir reprendre les lives Twitch, refaire des vidéos, normalement, la normalité est censée revenir à partir de maintenant. Voilà. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse fort et puis à la prochaine, dans la prochaine vidéo.